Hey tout le monde, bon alors aujourd'hui je vais vous parler du badminton Alors le badminton, en soi je trouve que c'est un jeu assez facile Le sport, tu peux marquer des points tranquillement, tu peux bien t'amuser avec tes amis Mais bon, je pense qu'il y a quand même des difficultés, c'est plus dans les vestiaires Les joueurs arrivant dans la salle, ils veulent marquer, ils veulent être les meilleurs Euh, il y a juste à entendre ce qu'ils disent dans les vestiaires Oh les gars, j'ai chaud pour le badminton, j'ai chaud pour le badminton Comme tout le temps, toi Bah oui, c'est vrai qu'il y a de là Je vois qu'il y a de là Bon, on va partir, allez, dis-moi les gars Fais-toi, tu changes J'ai une petite petite, là, c'est-à-dire que j'ai chaud pour le badminton Allez, 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 allez Allez, allez, allez Allez, allez Allez Alors on voit que les joueurs comme ça, voilà, ils donnent la pêche, ils sont très motivés Mais après, il faut voir ce qu'ils font sur le terrain Alors effectivement, après un match comme ça, t'as pas envie de faire la fête Mais il y a deux joueurs qui réagissent de deux façons Alors, la première façon, ils s'énervent sur le matériel S'énervant Ça, c'est ça C'est ça C'est ça Ça c'est ça Ça ha de la charge ahah enfois à plus tard là bon paris voilà la première façon c'est le matériel faut pas fréquenter ce genre là qui sont potentiellement dangereux mais la deuxième c'est encore pire il s'énerve sur le matériel Mais psychologiquement Et bah ça casse en fait Je sais pas ils ont des Ils sont spéciaux ces joueurs là quand même Parce que Ils ne se contrôlent plus Oui donc voilà comme vous le voyez Les joueurs de badminton comme ça C'est potentiellement dangereux Vraiment à un point Mais quelle est cette musique Que se passe-t-il Qu'est-ce qui se passe Contrat de tutelle C'est un décembre de trois heures C'est pas un débat du chante C'est un débat du chante